Chaque année, nous recevons un invité d'honneur. Ce soir, c'est un ancien de la 55e cohorte qui a gradué en 2005, lui aussi au PEI. Vous le devinerez, j'ai aussi eu la chance de lui enseigner. En fait, on est rentré en même temps au collège, c'est-à-dire en 2000. Déjà à l'époque, il était curieux, réfléchi et très articulé. Je crois que ses qualités lui ont grandement servi dans son parcours puisqu'il est aujourd'hui avocat. Après son passage au collège, il a poursuivi au cégep de Joliette puis a fait ses études en droit à l'Université de Sherbrooke. Il oeuvre depuis 2016 comme avocat indépendant dans la région. Il est spécialisé dans le droit criminel, la défense des jeunes contrevenants et il vient en aide aux victimes d'actes criminels. Toujours depuis 2016, il est membre du conseil d'administration de l'Association des jeunes de la rue de Joliette. Par ailleurs, son implication dans son milieu et sa communauté lui ont valu en 2018 la bourse Pierre-E-Gagnon qui vise à récompenser les jeunes avocats à leur compte qui sont impliqués dans leur milieu et leur communauté puis reconnus par leur père. Nous sommes donc très heureux d'accueillir ce soir à nouveau dans notre établissement, dans son collège, afin qu'il nous partage sa réflexion sur un peu plus de dix ans après sa graduation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Maître Olivier Grégoire. Bonjour tout le monde, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Effectivement, j'étais de la 55e promotion, donc en janvier 2006. J'étais au 149 par contre, ici ça n'existait pas encore. Dans cette réflexion-là que j'ai eu à faire, ce que je veux vous parler ce soir le plus possible, c'est de vous dire que vous avez maintenant un coffre à outils inestimable pour votre avenir. Qu'importe le chemin que vous allez décider de faire, que ce soit des techniques, par des métiers, d'aller à l'université, vous avez vraiment avec le projet personnel, les aires d'interaction, un savoir-faire et un savoir-être que vous allez pouvoir mettre à disposition de la société, mais aussi de vos passions, de vos vocations. Tantôt, on parlait de l'art pour exprimer ses émotions, à quel point ça peut être un catalyseur, une idée intéressante. Eh bien, c'est ce que le PEI fait, il ouvre les horizons. Mon projet personnel, c'était pareil à l'époque aussi, c'était des fiches, la bibliographie du travail de recherche. Lorsque je suis arrivé en droit à l'université de Sherbrooke, je peux vous jurer que les travaux de session, il y avait une familiarité là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose. Apprendre à apprendre, c'est vraiment, selon moi, c'était mon ère d'interaction préférée parce qu'on apprend toute sa vie, comme professionnel, comme étudiant, comme parent. On est sans cesse en quête d'apprendre. Et le PEI, ce que ça fait réellement, c'est un outil, un coffre à outils qui maintenant vous appartient à vous. On vous remet un certificat, un diplôme, un témoignage de vos efforts, mais en ligne de compte, vous êtes outillé pour l'avenir et surtout faire face aux enjeux, aux défis de notre société. À votre façon, à votre couleur, vous allez pouvoir faire en sorte de donner l'espoir d'avoir un monde meilleur, mais aussi de rester avec un optimisme réaliste. C'est-à-dire qu'on prend les journaux, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Des fois, ça peut paraître sombre. Par contre, avec votre coffre à outils, ça devient vraiment quelque chose, vous allez développer votre capacité d'analyser les choses et de débattre pour avoir une société plus saine, plus juste. Et ça, c'est vraiment un cadeau inestimable. Et c'est vos efforts qui ont donné lieu à ça. Cette soirée-là, j'espère que vous allez bien la vivre. J'espère aussi que vous allez remercier vos parents parce que c'est vraiment un privilège, cette éducation-là. Et moi, je peux en témoigner dans ma vie personnelle et professionnelle, dans mes choix, de m'impliquer dans ma communauté. Eh bien, ce leadership-là, il me vient de mes cinq années passées ici au Collège d'Esther-Blondin. Toute ma vie, je vais avoir un sentiment d'humilité face à ça parce que j'ai eu le privilège de goûter à cette éducation et de surtout mettre les valeurs qu'on m'a inculquées à profit pour notre société. C'est très bref comme allocution, mais je voulais surtout vous dire que ce que vous avez, c'est inestimable et je vous souhaite une très belle continuité. Vous avez un très bel avenir devant vous. Félicitations et vivez votre soirée. Vous la méritez amplement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements